Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Bon les gars, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois ! Donc je suis en train de regarder un petit clip, ok ? Et ça m'a donné l'idée de cette vidéo, je te laisse regarder ce clip et on en rediscute. Le gars il a buggé, il a dit comment ? Attends, attends, j'ai pas bien compris. Tu t'es jamais fait rejeter ? Jamais un petit recalage ? Même pas un petit truc ? Bon, je vais pas rebondir sur cette histoire de personnalité. Bon bref, donc là où je veux en venir c'est que, et ça j'ai remarqué, c'est que les hommes en fait ils comprennent pas ce principe-là de réjection. En tant qu'homme, nous on n'est pas des femmes. Les femmes peuvent vivre et peut-être ne jamais se faire rejeter. Comme c'est arrivé par exemple pour cette demoiselle. En tant qu'homme, la réjection c'est ce que tu dois rechercher. Parce qu'être rejeté, c'est l'équivalent des échecs en fait. Plus tu vas échouer, plus tu vas avoir du succès. Ok, ça marche pour le business. C'est pour ça que les gens ils ont peur d'aller vendre. Pourquoi les gens n'aiment pas vendre ? Parce qu'ils ont peur d'être rejetés en fait. C'est aussi simple que ça. Les gens ont peur d'aller voir quelqu'un, lui dire, lui proposer un produit, un service qui pourrait aider la personne. Mais comme potentiellement la personne en général elle va dire non. Et bien du coup, il dit, je me sens rejeté. Alors que ça n'a rien à voir avec toi, il veut juste pas le produit en fait. Il n'est juste pas intéressé par le produit. Et c'est pareil pour les femmes. Plus tu vas aller voir des femmes, et bien plus tu vas te faire rejeter. Et plus tu vas te faire rejeter, et bien plus tu vas avoir du succès avec les femmes. Donc non, on n'est pas des femmes. Donc ça sert à rien d'esquiver. Parce que ça me rappelle aussi un pote à moi, il m'a dit ouais. Ouais, une fois que j'ai travaillé sur moi, que j'ai fait, que j'aurai du statut, que je serai millionnaire sur mon compte. Ouais, les femmes elles vont tomber du ciel. Non, je ne pense pas qu'elles vont tomber du ciel. Je ne pense pas que quand tu auras un million sur ton compte, ça y est, ça va sonner. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé ? Après, tu as ouvert la porte. Elle dit, c'est nous. Ouais, c'est les filles. C'est les filles qui cherchent un gars qui a du statut et qui est millionnaire. Alors apparemment, on est au courant que tu as un million sur ton compte, donc on est là. Voilà, c'est un peu comme les filles. Une, deux perdues, dix de retrouvées. Quand tu en perds une, dix, je ne les vois pas. Elles sont... Non, il faut que tu ailles les chercher. Donc ce sera toujours comme ça. Et vu que nous, on doit toujours aller vers la femme en tant qu'homme. Déjà, je te parle de femme, je te parle dans la vie même d'une manière générale. Si jamais tu veux accomplir des choses, tu dois aller vers l'échec constamment. Tu dois aller et être prêt à te faire rejeter. C'est comme ça. Personne n'aime se faire rejeter. Je suis d'accord avec toi. Mais en tant qu'homme, tu n'as pas le choix. Tu dois aller vers l'échec constamment. Quand tu vas travailler sur toi, tu vas passer à l'action. Tu vas vouloir créer ton business en ligne. Tu vas vouloir devenir tout ce que tu veux. Il faut bien que tu aies des objectifs. De toute façon, si tu regardes ma chaîne, c'est que tu as des objectifs quand même. Ça ne me fait pas peur. OK ? Donc, dans tes objectifs que tu veux atteindre, à un moment donné, les gars, tu vas te faire rejeter. La réussite, le chemin de la réussite, il y a des échelons comme ça. Chaque échelon, c'est que tu vas te prendre des gifles. Les gifs, c'est des échecs. Chaque échec, tu te rapproches de la réussite. Pour revenir par rapport aux femmes, plus tu vas parler avec des femmes, plus tu vas te faire rejeter. Plus tu vas prendre de l'expérience, plus tu auras du succès avec les femmes. OK ? C'est un numbers game. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de réussite. Et pour pouvoir avoir un maximum de réussite, ça passe par l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, il faut se faire rejeter. OK ? Donc, en tant qu'homme, tu n'auras jamais 100% de réussite comme elle a la 100% de réussite avec les hommes qu'elle voulait avoir. Ça n'existe pas. C'est un double standard comme il y en a plein d'autres entre les hommes et les femmes. Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients d'être un homme ou d'être une femme. En tant qu'homme, quand tu dois dealer avec les femmes, le pourcentage que j'avais entendu, c'est déjà quand tu as 10%, déjà tu fais partie du top. Quand tu as 10% de conversion, tu fais partie du top. C'est pour ça qu'après, pour pouvoir atteindre ces 10% de conversion. OK ? Quand j'ai 10% de conversion, ça veut dire que tu rencontres la personne, tu dates et tu peux aller jusqu'à l'intimité si c'est possible ou une relation. Pour augmenter ton top de conversion, il va falloir travailler sur toi. Tu ne peux pas être juste comme rien faire, tu es là, juste tu es. Comme les femmes, elles sont, elles ont juste besoin d'être pour qu'elles puissent sortir son truc. Oui, c'est peut-être ma personnalité. C'était quand même une grosse blague ça. C'est pour ça que je te rabâche à longueur de vidéo, les gars, de travailler sur vous. C'est pour ça que j'ai fait des formations pour ça. Il y a Zion où je te montre comment atteindre au minimum les 5 000 euros par mois, où je te montre comment investir ton argent, où je te donne du contenu privé, tu as accès à un club privé. Pour un prix dérisoire, franchement, tu peux accéder à Zion. Et en plus, tu peux y accéder via ton CPF si jamais tu le souhaites. Tu peux prendre un rendez-vous avec un membre dans l'équipe et il va pouvoir t'arranger ça. Vu que maintenant tu sais que c'est un numbers game, que ce soit pour la vie, la vie, c'est un numbers game. Plus tu vas passer à l'action, je ne sais pas, plus tu vas faire des vidéos sur YouTube, plus tu vas augmenter ton succès. Ce n'est pas compliqué. Plus tu vas passer à l'action pour créer ton business en ligne, plus tu vas échouer, plus tu vas te faire rejeter, plus tu vas avoir de succès, plus tu vas essayer de vendre, plus tu vas échouer, plus tu vas te faire rejeter, plus tu vas avoir du succès. Voilà. Plus tu vas dealer avec les femmes, plus tu auras du succès, plus tu vas prendre une expérience. Après, évidemment, c'est bien de se former quand même. Tu as déjà son description, les secrets de nature féminine. Mais une fois que tu connais les secrets de nature féminine, ça ne va pas t'enlever le fait qu'il va falloir passer à l'action et tester sur le terre-terre, te faire rejeter, améliorer, travailler sur toi en même temps. Jusqu'à un moment, tu auras beaucoup plus d'options, tu vas pouvoir augmenter ton taux de conversion. Voilà. Et tu pourras avoir la vie que tu veux réellement et aussi avoir la femme que tu veux réellement. Et ça, cet aspect, j'ai vu les gars et des fois, les gars, ils sont perdus. Gérard, Gérard, oui, il va falloir te faire rejeter. Ce n'est pas en restant chez toi sans rien faire qu'il va se passer quelque chose. Ma phase préférée, comme tu le sais, c'est qu'est-ce que je vais faire de toute cette oseille ? Non, ce n'est pas ça. Pour ceux qui ont compris la référence, ça n'a rien à voir. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ça, c'est simple que ça. Bref, n'hésite pas à mettre un j'aime si j'aimais ta vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que la chaîne, c'est pour les gens qui sont des terres, qui veulent créer leur business en ligne. OK. Donc, pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon outil de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine. C'est gratuit. C'est offert avant de créer un acte. Regarde quand même. Et Zion, comme je t'avais parlé tout à l'heure, où je te montre des actuellement de stratégie pour atteindre le minimum des 5 000 euros par mois. Si tu veux passer par moi pour travailler sur toi et créer ton indépendance financière, tu peux. Voilà. Un prix super accessible. Tu peux y accéder vers le CPF aussi. Mais même si tu ne passes pas par moi, fais quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Sinon, il ne va rien se passer en fait. Bon, les gars, je ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et à nous. Je suis à ton camp.